La première chose, c'est que ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce secteur et j'ai toujours entendu cet espèce de décalage entre le médicament et l'industrie pharmaceutique. L'image de l'industrie pharmaceutique a toujours été assez désastreuse. Par contre, l'image du médicament a longtemps été forte et je pense qu'elle reste forte. Dans la mesure où, lorsqu'il y a des maladies graves, avec des conséquences importantes, il y a toujours une attente très très forte du public pour avoir un médicament qui soigne cette maladie. Là où effectivement la confiance a été ébranlée dans le médicament et non pas dans l'industrie, c'est autour de ces quelques produits qui se sont révélés à l'usage délétère. Et il n'y a pas que le Mediator. Il y a eu d'autres produits dans un passé un petit peu plus ancien qui ont créé cette crise autour de quelques produits. Mais au fond, la valeur et les attentes du public sur le médicament restent très fortes. Pour des bonnes raisons, parce que souvent c'est quand même le moyen thérapeutique le plus accessible et qui souvent se révèle très précieux et très efficace. Alors l'industrie pharmaceutique, c'est un autre sujet. D'abord ce sont des vilains capitalistes qui font du profit sur le malheur des gens. C'est un peu l'image qui prévaut. Et l'industrie n'a pas été très, et ça c'est peut-être structurel, n'a pas été très habile à valoriser tous les aspects positifs qu'il y a autour de cette industrie. A commencer évidemment par la recherche et le développement. Ensuite par ces considérables efforts qui ont été faits pour aller vers plus d'éthique. et en partie sous la pression d'ailleurs des malades eux-mêmes. Et à juste titre. Mais je crois que l'industrie pharmaceutique d'aujourd'hui a plus grand chose à voir avec celle qu'on a connue dans les années 80. Et finalement, l'histoire du Mediator, pour moi c'est vraiment un reflet du passé. Cette image du passé. Et c'est en cela que c'est très délétère d'ailleurs. parce que toutes les transformations de cette industrie sur ces volets éthiques, sur cette responsabilité sociale au sens large, ont beaucoup changé. Je vais faire un commentaire d'abord quand même sur le système de santé français. On a un système de santé qui reste très accessible, de haute qualité et avec de très bons résultats. Et moi, je peux vraiment l'affirmer parce qu'il se trouve que j'ai eu l'occasion de voyager beaucoup en Asie, en particulier pour l'ESSEC. Et je vois bien, quand on revient en France, si vous voulez, le niveau d'accès aux soins qu'on a. Par contre, c'est vrai qu'on a un système qui donne des signes de faiblesse, qui commence à poser un certain nombre de problèmes réels d'accès aux soins, par des raisons économiques, et puis qui commence à avoir quelques indications de fissures dans son niveau de qualité, on va dire ça. Et je pense que le système lui-même, avec des contraintes économiques que nous connaissons tous aujourd'hui, je pense que le système a encore beaucoup de réservoirs d'efficience. Je pense qu'il y a encore dans ce système des rentes de situation, qui doivent être combattues davantage encore, et qu'il manque encore beaucoup de transparence. Et cela étant, je pense que le médicament, pour en revenir au sujet plus précis, est probablement un des secteurs où la transparence est la plus grande, d'abord parce que c'est le produit de santé, l'intervention en santé, qui est la mieux évaluée par rapport à tout le reste. Ensuite, parce que sur le plan économique, je pense que les dix dernières années, pour des raisons structurelles, parce que le secteur, les grands produits ont perdu leur brevet, etc. Et puis parce que la régulation mise en place a été beaucoup plus précise, contraignante, tout en demeurant assez intelligente, à mon avis. Je pense qu'il n'y a plus grand-chose à gratter sur le médicament, si ce n'est avoir le courage politique d'aller jusqu'au bout, et effectivement d'être peut-être encore plus sélectif, non pas sur les médicaments, mais sur les pathologies, et sur le niveau de sévérité, qui doit relever la solidarité, et celui qui doit être par contre, probablement laissé à la responsabilité individuelle, ou à des assurances privées ou complémentaires. Je crois que d'abord, les autorités ont une forte responsabilité là-dedans, et je faisais allusion à la surréaction autour de l'affaire du Mediator. Alors, je pense qu'elle a été délétère, cette surréaction vis-à-vis de l'affaire du Mediator. Je pense par ailleurs que la communication sur la qualité pharmaceutique des génériques n'est pas suffisante. Les génériques sont une des solutions pour continuer d'avoir accès aux médicaments quand on en a besoin, et dans des conditions économiquement satisfaisantes. C'est aussi la condition pour pouvoir payer l'innovation. Donc, on ne peut pas se passer des génériques en France, et il faut que, effectivement, les Français acceptent que ça fasse partie de l'offre de soins dans de très bonnes conditions. Mais pour cela, effectivement, il faut renforcer ce message autour de la qualité des médicaments génériques, et peut-être être plus pédagogique sur la façon dont la qualité pharmaceutique est évaluée, suivie, etc. Et c'est dans ce cadre-là aussi que ce dispositif de lutte contre les contrefaçons au niveau européen est évidemment un élément extrêmement précieux. Alors, évidemment, il faut pouvoir communiquer dessus une fois qu'il est véritablement opérationnel et perceptible du point de vue du citoyen français. Donc ça, je pense que ce sont des points essentiels. Et puis, il y a un problème autour du médicament aujourd'hui qui est le principe de précaution. On ne peut pas à la fois espérer avoir des médicaments plus efficaces en étant au risque zéro. Ça n'est pas... c'est impossible. C'est tout simplement impossible. Et ce discours sur le principe de précaution, à mon avis, génère aussi cette méfiance vis-à-vis du médicament. Et ça, il faut que les Français comprennent, il faut qu'on leur explique qu'il y a toujours un risque. Et il y a un risque à ne pas traiter aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501